Il dit toute personne qui rentre chez lui et qui évoque Allah, il évoque Allah, donc il mentionne Allah et Allah c'est un nom d'Allah azzawajal et certains disent que c'est le nom sublime par lequel si tu invoques Allah avec concentration et bien Allah tabaraka wa ta'ala accorde ce que tu lui demandes et accepte tes invocations. Et bien quand tu rentres chez toi et tu dis juste bismillah, au nom d'Allah nous sommes entrés et au nom d'Allah nous sommes sortis et c'est en notre Seigneur que nous plaçons notre confiance, Allah. Et bien le prophète azzawajal dit celui qui rentre chez lui, qui mentionne Allah, le nom d'Allah, il dit juste bismillah, et bien al-shaytan, le diable parle et s'exprime et il dit au reste des shayatine, aujourd'hui on n'a ni repas pour nous ici et ni toi ou ce réfugié, traduction du sens ici. Donc shaytan il prend la fuite parce que tu as dit bismillah rentrant chez toi et aussi il ne t'accompagne pas dans ton repas et il ne reste pas chez toi au moment des repas, pourquoi ? Parce que tu as dit bismillah avant de manger. Et il dit on n'a ni endroit où dormir et ni repas pour nous aujourd'hui juste parce que tu as dit bismillah c'est une cause de la bénédiction le fait de mentionner le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on sait qu'Allah n'a pas qu'un nom, 99 noms qui ici on en a eu connaissance. Donc à nous de comprendre ces 99 noms et de méditer et de vivre avec et vous allez voir que ça peut changer énormément votre vie et c'est un des meilleurs moyens si ce n'est le meilleur moyen pour vous rapprocher de Dieu. Aimer encore plus Dieu, adorer encore plus Dieu, augmenter votre foi et purifier votre âme et de plus. L'apprentissage des noms et des attributs d'Allah et la mise en application c'est une cause de baraka dans ta vie, de bénédiction. Merci. 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 Merci.